Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Sur le thème de l'idée reçue, le collectif, c'est forcément la réunionnite aiguë. Faux, bien sûr. Vous reconnaissez justement un collectif performant en fait que les réunions sont autant de leviers de la performance collective. L'imaginaire collectif a tendance à associer le collectif avec la réunionnite aiguë, et donc la perte de temps, la perte d'énergie, et par conséquent une perte d'argent. Il est vrai qu'un calcul rapide permet de mettre en évidence le poids économique sous-estimé des réunions organisées chaque jour dans votre entreprise. Si on ne se concentre que sur les trois heures de commerce et codire hebdomadaires passées en réunion par les 200 premiers cadres de votre entreprise pour assurer la conduite des affaires, la bonne marche de l'organisation, atteindre une certaine cohésion dans les décisions et mettre en musique une transversalité assumée, et que l'on évalue le budget annuel que représentent ces réunions de direction, on tombe au bas mot sur un budget de 1,5 à 2 millions d'euros par an. Une politique de réduction de coûts aveugles pourrait en déduire qu'il est urgent de passer moins de temps ensemble, moins de temps réunion, et de raboter aussi sur les 10 minutes de convivialité au démarrage de chacune d'entre elles. Ce serait pourtant un faux calcul, car ce serait assimiler toute démarche collective à la réunionnite aiguë, et passer à côté de tous les bénéfices de ces temps indispensables, à la bonne compréhension les uns des autres, à la bonne coordination, à la bonne coopération entre services, entre branches, entre régions. L'expérience montre en effet que tout ce qui n'est pas fait au niveau du comex ou du codire pour clarifier le diagnostic d'une situation, les positions de chacun, les objectifs de l'organisation, les bénéfices attendus, multiplie par 10 ou 15 fois le temps passé ensuite par les équipes, qui répercutent ces non-compréhensions au niveau du terrain. Et donc le coût économique supporté par l'organisation enfle, sans compter les effets dévastateurs sur le collectif lui-même. Il s'agit donc d'être vigilant et de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Parler des réunions uniquement en termes numéraires est une erreur fréquente. Pourtant c'est bien la qualité des réunions qui fait toute la différence, la qualité qui compte. Ainsi, un nombre équivalent de repasser en réunion, les équipes performantes, traitent des quantités bien supérieures de questions, de résolutions de problèmes, d'innovation, de disruption que les autres équipes. Diminuer le nombre de ces points de rencontre efficaces serait une hérésie pour les organisations qui ont su créer cette culture du collectif performant. Et là il y a l'enjeu. Dans un monde vu qu'un complexe incertain, croiser les regards est essentiel, bénéfique pour chacun et pour l'ensemble et de facto incontournable. Alors, pour vous aider à délever des vraies réunions, des réunions inutiles, je vous propose quelques règles incontournables, quelques checks à faire avant d'entrer en réunion. Tout d'abord, quick wins numéro 1, vérifier que les participants mis autour de la table sont les bons participants pour cette réunion et cette thématique. Sont-ils représentatifs de tous les services concernés par le projet ? Sont-ils en nombre suffisant pour provoquer l'intelligence collective et raisonnable pour éviter l'usine à gaz ? Sont-ils là pour apporter leur contribution et prêts à participer activement ? Ont-ils le pouvoir de co-construire et de décider en séance, de changer le cours des choses ? Quick wins numéro 2, définir l'objet de la réunion en amont. Vos participants ont-ils été informés de l'objet de la réunion ? L'ont-ils compris ? Les participants ont-ils été sollicités sur les éléments nécessaires en amont pour préparer cette réunion et à minibas pour les avoir en leur possession, en séance, si besoin ? Les participants sont-ils prêts à s'engager pour l'objectif formulé ? Quick wins numéro 3, établir le cadre de la réunion, un cadre commun. Qu'est-ce qui se prépare en amont ? Qu'est-ce qui se voit pendant ? Qu'est-ce qui ne fait pas partie de la réunion ? Quelle est la marge de manœuvre du collectif et de chacun ? Qu'est-ce qui vaut le coup d'être abordé, maintenant, ici, par ce groupe ? Ou, qu'est-ce qui doit se gérer ailleurs, en one-on-one, ultérieurement ? Si vous répondez oui à une majorité des questions que je viens de vous poser, vous avez sans doute soit survolé les questions et sous-estimé leur portée, soit pris conscience depuis longtemps que les coups cachés et l'énergie gâchée par des réunions malmenées est insupportable, et que la ponctualité, la préparation, l'organisation irréprochale de ces temps forts sont de gros atouts. Vous avez donc une grande pratique de leader collectif, et vous pouvez en faire connaître tous les bienfaits, les bonnes astuces autour de vous pour faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent à votre entreprise. Et maintenant, à vous de jouer !